Pour la serrure des Eji La spéciale, là vous voyez les deux équipes présentées La personne que vous ne voyez pas c'est Edouard Gozupepper Gozupepper qui a décidé de changer de pseudo en cours de route Il s'est dit c'est toujours sympa Tu changes de voiture, tu changes de pont, tu peux changer de pseudo Avec Massona j'ai repris le vrai titre Gozupepper Il s'est dit qu'il ne pouvait y avoir qu'un seul Gozupepper Donc je l'ai forcé à re-name Tu reprends ses stats au moins Je les ai améliorés Tu les améliores Facilement En tout cas J'attends beaucoup de cette game J'attends de voir si les GG vont se réveiller Contre une grosse line-up Et vont montrer que La poigne De l'ours russe va-t-elle S'abattre de nouveau sur l'Europe Les Vilgenius doivent gagner ce match Ils veulent espérer remonter contre les Fnatic Ils commencent à prendre le large N'empêche les Fnatic Ils sont à combien ? 7-1 Non mais les Vilgenius 6-2 6-2 6-2 Donc si jamais ils font 6-3 Ça fera beaucoup de défaites On a un petit focus sur Frogen Henrik Hansen Un des deux joueurs danois Des Vilgenius 6 Parce que l'autre bien sûr est wicked Vous l'aurez devenu pseudo je pense Mike Peterson Ça parle Et le reste Le reste de la team est assez hétérocliste finalement On a un Allemand Un Belge Le Belge c'est Crépo L'Allemand c'est Yellow Pit Et on a un Anglais Qui est Snoopy Peu d'Anglais finalement à haut niveau Quand tu y penses Je crois que Freddy est Anglais Il me semble que Freddy est Anglais La grande nation de l'histoire de League of Legends C'est les français Oui c'est sûr Et du côté des Gambis donc La petite photo de Daimund Tu peux quand même pas te tromper en regardant leurs noms Si ils sont russes Zuzlikov Zuzlikov Evgeny Zuznikov Estovskine Andriushin Abgarian Danil Rechetnikov Alexei Ishtekovine Bon là vous voyez d'où vient le pseudo C'est pas compliqué Evgeny Andriushin Et Edward Abgarian J'espère que personne ne parle russe sur le stream Vous allez nous insulter vu notre accent je pense Sans défaut Sans défaut Comme notre accent français On a souvent pratiqué la langue des pays de l'est Comme ton accent français Comme mon accent Sans défaut Ouais Bah normal Il s'agit de se respecter aussi Quand on est des gens comme nous Des amoureux de la langue de Moli De Shakespeare On essaie de mêler les deux quand on peut Parce que voilà on est tellement amoureux des deux Que le micmac marche toujours très bien Bien évidemment Comme je te soutiens Comme je te soutiens Que tout ceci me parait bien On a un petit sujet Parce que la dernière fois que je l'ai appelé Il m'a complètement détruit Il m'a complètement détruit Donc j'espère que le meilleur Et j'espère qu'il puisse répéter Le 1 de la saison DEMOI DEMOI On va les montrer Qu'est-ce que DEMOI Je vais vous montrer ce que DEMOI DEMOI Pas mal Ah on a plus de son Ah c'est dommage c'est dommage Il y a du taunt entre les deux équipes Parce que Il y a du taunt Les EG qui disaient qu'Alexis S'était totalement fait shutdown Sur la première rencontre entre les deux équipes Et que les Gambit Gaming allaient faire en sorte Que ça ne se reproduise pas Et les EG qui sont allés de leur petit taunt En disant on va leur expliquer ce que ça veut dire DEMOI Donc DEMOI en russe Bah rentrez chez vous Rentrez à la maison Voilà Donc Et c'est ce qui avait été lâché il me semble Enfin c'est une blague qui était restée DEMOI Et en plus En fait ce qui était marrant c'est Tu sais le petit drama dont on parlait Entre Alexich et les EG Qu'il y a eu il y a quelques jours Et bien en fait Crépo quand il a parlé à Alexich Alexich lui a dit C'est pas un problème on a besoin de rivalité tu vois Et il est resté là dessus Donc voilà Crépo qui alimente un peu le truc Et c'est bien sympa En tout cas Côté EVGENUXIS Ban Twisted Fate Ban Renekton Ban Kassadin Ban Anivia Ban Lux Ban Kale Bon Les deux mids Les deux mids qui en prennent pour leur grade de chaque côté Et vie de pique du côté d'EVGENUXIS T'as la rapidité des bannes Ils savaient ce qu'ils voulaient Les deux équipes ont bien travaillé leur sujet Anivia, Lux Donc encore une fois on bat des deux côtés Alexich et Froggen sont vraiment visés Ces deux joueurs qui ont tellement d'impact Dans leur team Et puis à côté de ça Bah le top Le top Parce que Darien Parce que Darien Il a un niveau quand même impressionnant Et qu'avec Renekton Il est horrible Et là on a ban La Cade Jungle De Snoopy Ouais La Cade Jungle Qui est vraiment un des piques favoris Des EG Donc les Gambit Gaming Qui décident de pique Shen et Thresh Alors Shen Chez les Gambit Tu es sûr qu'il est au top Parce que Darien Enfin Darien le joue Et Diamond ne le joue pas dans la jungle Donc tu es sûr que c'est un pique au top Donc ils sont chauds les Gambit Ils se disent On s'en fout Non on pique Shen Et qu'est-ce qu'il y a ? Et Thresh qui en ce moment est à la côte Surtout chez les Gambit Voilà Il a été beaucoup joué aux US Et bon Bah je suis curieux de savoir Ce que va Il y a Sona d'Open Il y a Sona d'Open Alors Oh Petit Draven J'ai jamais vu l'hôpital Draven Ce serait drôle de le voir le jouer Ouais pourquoi pas Après il a bien aimé jouer Varus Il y a la Sona d'Open Mais est-ce que contre un Thresh C'est une sage idée Varus ? Non Draven Sona Sona Ouah je pense que c'est Oh la 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 Les G Ouh la 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 Les G qui nous sortent une Une Dragonborn J'avoue Bah c'est fort hein Draven Et qui ont décidé de défoncer Moi ça me fait plaisir que Draven soit joué Parce que j'ai toujours dit qu'il était sous-estimé comme personnage Et les gens commencent à le sortir Et ils s'aperçoivent du La capacité de DPS Du potentiel de burst et de DPS de Draven Et quand tu te prends deux lames dans les dents Tu me sens tellement passer Et du coup les Gambit qui hésitent un peu Alors là c'est un peu perturbant quand même Parce que les EG qui piquent Tariq et Draven tu vois C'est pas dans leur corde habituelle Donc c'est assez intéressant Et les Gambit qui trollent à leur habitude Au moment du pic de champion Histoire de faire craquer leurs adversaires Et de faire marrer le public un peu aussi Sur quoi ils vont s'arrêter ? Sur quoi ils vont s'arrêter ? Ah bah oui forcément Forcément Diamond Diamond avec son Xen Et... Oh ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de Kogmo Et un Kogmo bot Ils en avaient sorti un la semaine dernière je crois les Gambit C'est possible Et euh... Et euh... Il va sortir Ghost comme la dernière fois Souviens toi c'était contre les... Copenhagen Wolves On commence tellement de matchs par semaine maintenant C'était contre les Copenhagen Wolves Et il avait déjà sorti son Kogmo avec Ghost Ghost qui a un pouvoir très puissant en late game Mais sur la lane en early C'est pas le mieux pour s'escape Surtout quand t'as un Kogmo Donc euh... Oh... On l'avait presque oublié Kevin Enfin Kevin Wicked Et sa Irelia Et ça va être Froggen à la Nidalee Ouais bah il l'a déjà joué hein Euh... C'est rare hein C'est rare mais je l'ai déjà vu C'est très très rare Normalement Normalement c'est pas trop son pool de champion Après oui ça lui a... Je crois que je l'ai vu une fois jouer en solo queue Mais euh... Enfin vraiment je crois que c'est une... C'est la première fois en game compétitive Qu'il pique Nidalee Donc ça va être intéressant Et que vont prendre les Gambits Qui ont le mid Qui ont le mid Il y a beaucoup de DPS chez David Genius hein T-Rise Rise contre Nidalee je pense que t'es ok Oooh... 4 rolls Kha'Zix Kha'Zix C'est Kha'Zix de l'autre C'est Kha'Zix de Lok Et ils ont des dégâts bien mixés là les Gambits hein Tu vois il y a de la D et de l'AP qui se baladent Qui se baladent sur pas mal de persos C'est intéressant Du coup ils décident de pique un Kha'Zix Pendant que Noa est en train de complètement mourir Paie à son âme, paie à sa gorge C'est compliqué là hein Bon bah Kha'Zix... Nidalee attention hein Attention Elle peut prendre très très cher Elle peut prendre très 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 cher sur la lane Ca va dépendre Ca va dépendre Surtout qu'il y a un Xin Zhao qui peut gank Donc c'est assez énervé Et au top On a juste Irelia contre Shen Bon Facile pour Irelia Logiquement Si on les laisse entre eux se taper dessus Facile pour Irelia Oui Après il va falloir compter l'intéressant de Diamond Diamond qui est une brute de guerre avec Songxin A chaque fois il nous fait des engages de ouf Et les Gambit Gaming, on voit qu'ils sont Redside Redside les Gambit Gaming Donc est-ce qu'ils vont nous tenter un swap lane ? Ce serait pas forcément étonnant En face il y a quand même Draven Tariq Et je pense honnêtement qu'ils ont pas envie de se taper Draven Tariq Enfin je veux dire Si jamais Crépo arrive à bien prendre le contrôle du buisson avec une Pink Ah bah c'est l'horreur C'est juste l'horreur Parce que tu peux pas farm Est-ce qu'on pourrait pas avoir exactement le même matchup Draven contre Nidali Solomid ? C'est vrai qu'on a la même configuration Est-ce que ça a pu donner des idées aux... Ah je sais pas parce qu'honnêtement Alors Genja a un peu modifié son style de jeu Mais il aura peut-être pas la même tendance à aller taper sur le mec en face qu'Osan Osan est plus agressif que Genja je pense en règle générale Mais Genja a montré qu'il savait rentrer dedans quand il fallait Et Diamond qui a l'air inoffensif mais qui est pourtant une vraie brute de guerre C'est fou comme il a l'air innocent comme ça Alors qu'il va quand même te mettre la tête dans le sol Ouais il est fort, il est très fort Diamond C'est parti Alors les deux équipes qui se dirigent vers le milieu de la map On a des wards, on a beaucoup de wards Il y a trois personnages qui ont des wards du côté des EG Et il n'y en a qu'un du côté des Gambit Remarquez la différence quand même qui est énorme Et peut-être on se dirige, bon allez le petit Invade de début de partie Starter bottle pour Kha'Zix, trend spécial Et Snoopy qui vient en scooting Ouais alors, c'est parti, on va voir ce que ça va donner entre les deux équipes Les Gambit qui sont bien stackés dans ce buisson On a vu tout à l'heure que ça avait porté préjudice aux... C'était les Fnatic qui avaient réussi à un bon gang sur un joueur des Dragonborn il me semble Ou des Giants, sur lui qui arrive des Giants Le fait shake, Wicked, Wicked, le fait shake, le fait shake, le fait shake, le friend shake C'est quoi ce fait shake Wicked ? Qu'est-ce qui leur est arrivé ? C'était bien, bien anticipé de la part des Gambit Gaming Et qui prend le kill ? Bah c'est Gozupepper, c'est Edward Une grande classique j'ai envie de dire Et oui c'est vrai, Tolkien me le souligne Mais ils ont claqué 3 Ignites les Gambit Ils déconnent pas Ils déconnent pas, c'est 3 Ignites En plus le même cooldown Donc vraiment... Bon, ça se stack pas les Ignites Donc... Ils sont chauds les Gambit, ils ne voulaient juste pas le louper Et j'ai l'impression que la communication n'est pas forcément passée à ce moment là Et il va effectivement y avoir un swap lane du côté des Gambit Gaming Ils vont mettre Resch et Kogmo sur la top lane Très bien Je pense... Pas le temps d'aller chercher des passives pour la gorge que déjà il y a eu un kill Je pense, ouais, un bon fait shake de la part de Wicked Mais vraiment le fait shake, tu vois Et le double golem qui est effectué de la part des deux duo lane Et c'est bien ce qu'ils font les Gambit Ils sont red side, ils jouent une compo plutôt late Enfin, ils jouent un ADK plutôt late Contre une compo qui frappe énormément en early Ils décident de swap pour s'éviter la composition Et en plus, ils décident d'un peu deny Irelia par la même occasion Irelia qui est sensible en early game Surtout contre une duo lane Et qui aurait eu la vie un peu facile contre un Shen Donc c'est bien joué En plus les Gambit Gaming récupèrent au passage les doubles golems de la top lane Donc voilà, le swap qui est totalement logique Et je pense qu'il y avait été... L'IJ avait dû le voir venir Oui, je pense, je pense complètement Par contre, Tariq, Draven, ils peuvent instant Darien Sur une bonne combo, ils peuvent vraiment l'instant Donc il va falloir quand même être très vigilant avec la survie de Shen Et voilà, et les bons dégâts Le bon bête, le bon bête, Darien, Darien, Darien Darien, Darien qui prend la sorte, Darien qui prend l'embrasement Est-ce que Yellow Pit va le flash ? Ça, je vois rien du tout ! Le dernier tic, non ! Pas de dernier tic ! Pas de dernier tic ! Et la popo qui peut-être... La potion ! Qui peut-être a fait la petite différence qui a été pris tout quand même C'est même sûr qu'elle a fait la différence la potion Et bien joué par contre, bah forcément derrière Il va se faire push, bah ça frappe ! Darien qui s'est fait un peu bête quand même Genre il a vu Draven tout seul, il s'est dit Ah oui, un Draven seul, c'est cool ! Où est le Tariq ? Et bien le Tariq était dans le buisson ! Alors est-ce que la top lane, enfin la top bot lane des Gambit Tiens, c'est trop basse ! Et Diamond qui est passé, il n'y avait pas de war du côté d'Eiji Wicked qui l'a mise un peu trop haute Il arrive, il arrive ! Ça a été ping ! On va avoir une rencontre sympa ! Et il s'attendait à ce que Diamond soit dans le buisson ! Et Diamond, 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 attention ! Il a la lanterne derrière au cas où on pack ! Oh non ! Edouard ! S'il te plaît ! Respecte-toi ! Merci ! Par contre Snoopy, c'est pas pour autant qu'il est bien ! Oh ! Mais oui ! Snoopy, Snoopy ! Il a voulu redash à travers ! Ah c'était... Pourquoi pas mais c'est pas passé quoi ! Il avait l'idée ! Et Tresh, il vient ramasser son âme ! Histoire de compléter sa collection de têtes ! Oh là là ! Oh joli bum ! Très joli bum ! Et le hook qui arrive derrière ! Le hook qui arrive derrière ! Wicked qui a flash ! Et non ! Ils arrivent pas à le tueur ! Ça se joue à rien ! Non ! Gang-chan, il va pas ! Tu vas risquer ta vie ! Pourquoi il y avait un hook dans ma tête ? Euh... Je crois qu'il est passé au corps à corps ! Moi ! Je crois qu'il y a un truc au corps à corps ! D'accord ! Mais je peux pas... Regarde, il est en cooldown ! Il est en cooldown ! Effectivement, je crois qu'il est passé au corps à corps ! Mais du coup, c'est pas très efficace ! Tu perds une seconde 5 ! Tu gagnes une seconde 5 ! Et je pense que Wicked, il pensait pas s'en sortir ! Donc c'est assez heureux pour lui quand même ! Regarde les Gambit Gaming qui campent entre les deux tours des EG ! Snoopy qui vient réaider Wicked sur sa top lane ! Et qui vient prendre un ou deux creeps ! Le tribut habituel du jungler ! On a le fullback ! Heureusement qu'il n'y a pas de ward pour eux ! Heureusement qu'il n'y a pas de ward ! Par contre, si Genja se fait choper en dernier... Non c'est bon, tranquille ! Oh, ils sont sereins quand même ! Ils sont sereins ! Et Shen, Shen qui continue à prendre la somme ! Ah vraiment ! Je crois que quand t'es top laner de formation, tu vois ! Ta plus grande anti, c'est le moment où est venue cette idée à des mecs de swap lane ! Et de tridive ! Et de tridive ! Tu vois, t'étais bien ! T'étais bien sur ta lane ! T'avais ton farming, tranquille ! Le jungler de temps en temps ! Et là tu te retrouves souvent avec deux range en face ! Qui ont du CC ! Et t'as juste l'air d'un débile ! A te battre pour 10 creeps en un quart d'heure ! J'ai pris une seule fois le Swap lane contre des gens qui savaient très bien jouer ! Quand on était dans 5-5 d'ailleurs ! Et j'ai juste craqué mentalement ! T'avais Yorick, non ? Non, non, non ! J'avais un truc bien pire que ça ! Je crois que j'avais Irénia, justement ! Et Crepo qui empêche les creeps d'aller plus loin ! Ils ont envie de push ! Non, parce qu'ils l'attaquent pas ! Bon, c'était comme ça quoi ! Ok ! Edouard ! Edouard ! Vas-tu hook ! Vas-tu hook ! Le crochet de boucher ! Et regarde, Daimon qui recouvre bien la river ! Il y avait une entrée où il n'y avait pas de ward ! Et Daimon corrige ça ! Et il revient pour un 3-dive ! Wicked, cette fois-ci ! C'est la bonne ! Ouais, il se doute de quelque chose ! Ouais, mais... Et il n'y a plus de flash ! Il n'y a plus de flash ! Et ils peuvent le dive joli ! Oh, le pâton ! Oh non ! Ah, Edouard ! Edouard qui vous sent grave ! Donc, c'était pas la bonne, finalement ! Wicked qui défie les pronostics, on va dire ! Ouais, c'est pas fini ! Les Gambit Gaming, quand même ! Les Gambit Gaming qui ont un cagole d'avance ! Et V et... V n'est pas là ! Pas encore là ! En tout cas, elle est en train d'arriver ! Elle est en train d'arriver ! Et Daimon qui est patient ! Daimon qui est patient ! Oh, Edouard, ça s'était téléphoné ! Vie, vie, vie ! Qui vient de... Ah, ils l'ont vu ! Ils l'ont vu, du coup, les Gambit ! Ils savent qu'elle vient ! Bon, Daimon qui va peut-être abandonner ! Du coup, je sais pas ! Il est patient ! C'est incroyable ! Ah, c'est chaud ! On leur apprend ça dans les écoles russes ! La patience ! Il perd énormément de temps, quand même ! A souligner ! Oh, il gratte de l'XP ! Ouais, ouais, ouais ! C'est dingue ! Et Wicked qui... Qui lâche pas la fête ! Hein ? Allez, celui-là, je peux le prendre ! Il l'ose pas ! Il l'ose pas ! Il l'ose... C'est horrible ! Franchement, la situation, elle est horrible pour Wicked ! Mais... Mais, Daimon, mais... Oh là là ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! Et Wicked, Wicked qui va se faire saucer ! Oh ! Oh, la tri-yard ! J'ai jamais vu ça ! Oh, la tri-yard ! C'est horrible ce qu'ils lui ont fait ! C'est infâme ! C'est horrible ce qu'ils lui ont fait ! C'est infâme ! Après, il a pas de lutte du temps ! Ouais, il joue à 3v1 sur ce coup-là ! Franchement, Wicked, avec Saïre, il est connu ! Oh, mais mec ! Il est connu ! Regarde, il a cette creep Wicked ! Il est niveau 4 ! Le pauvre ! Et là, peut-être que Snoopy va sur... Oh, les Gambits sont peut-être en train de capitaliser sur ses... Mais là, le gros point faible des EG, c'est de ne pas avoir de ward dans la river, nous ! Pourquoi Snoopy n'a pas pris des ward et... Oh, elle revient ! Oh, elle revient ! Oh, là, 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 là... C'est pas possible ! C'est pas possible ! Edward, Edward qui bait un peu ! Tiens, tiens ! Oh, c'est pas possible ! Ah, quand même ! Oh, c'est chaud, c'est chaud ! Attention ! Oh, Vivi, Vivi qui prend l'embrasement ! Vivi qui prend des bons dégâts ! Diamond qui va prendre peut-être le kill sur lui ! L'embrasement, c'est Edward ! C'est Edward qui grabe le kill ! Mais c'est pas possible ce qu'il se passe sur cette top lane ! Mais Diamond, c'est une trilane ! C'est un calvaire que vivent les Viginiuses ! Ils sont en train de complètement deny Wicked ! Wicked ne peut pas jouer cette game ! Wicked... Enfin... Je... Regarde, Shen... Et pourtant, ils doivent l'emmerder avec Tariq... Avec Tariq Draven, mais Shen n'y arrive... Enfin, il y arrive 20 fois mieux parce que... Lui, il n'a pas un jungler qui le campe ! Parce qu'en plus, il y a des choses à faire sur un Shen qui a aussi peu de vie, là... Oh, oh, oh ! Dariq ! Il met le jeu ! Ne t'en vas pas ! Il y a ma scie sauteuse qui revient dans ta gueule ! J'ai attaché une ficelle à mes épées ! Et les Evil Genuses qui arrivent à prendre le kill sur Dariq, c'est bien joué de leur part ! Tandis qu'une tour est prise au top par la duo lane Gambit ! C'est la réplique exacte qui se passe sur la bot lane et... Et Gambit sont devant, malgré tout ça ! Ah bah... 4-1 ! 4-1, quand même ! 4-1 et surtout les kills qui ont été à chaque fois répartis sur plusieurs personnes avec beaucoup d'assists ! Donc ça, ça pèse ! Le trèche d'Edward est au niveau de Sassona 2-0-2 ! Oh, tranquille ! Elle a bien ! Elle a bien ! On a vu que ça pouvait faire des dégâts à trèche ! Alors, étonnamment, Froggen a mis très mal Alexis ! Peut-être que c'est une spire... Comme d'habitude, on a très peu de vision de la mid lane pendant la game ! Oui, le caméraman ! Oui, l'observateur qui s'y intéresse vraiment pas ! Il aime pas le mid ! Il aime pas ! C'est pas son dada, le mid ! Alors, c'est vrai que toute l'animation était top, donc c'est dur de le blâmer ! Mais ça serait intéressant par moments de voir ce qui se passe au mid ! Qui serait peut-être la lane à farm ! Je vous l'accorde ! Mais, 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 mais ! On voit qu'il y a des choses qui se passent dans cette compétition quand même ! Des gens qui sont mis au live ! Du out-farm qui passe bien ! Du coup, ils ont re-swap ! Ils ont mis Darien en face de Wicked ! Wicked qui est... Et qui du coup... Bah, tu reviens au creep ! Ah bah oui ! De toute façon, une Irelia... Ça revient toujours ! Regarde ! Hop là ! Je farm avec l'ulti ! C'est horrible cette ulti ! Allez ! Tu peux mettre encore un petit coup d'ulti ! Voilà ! Ranoi qui compte ! J'ai compté 6 coups ! Non, mais je connais les dégâts que ferait l'ulti de Irelia ! Et pile, le nombre de lames que tu peux faire au niveau 6 ! C'est pile ce qui permet de one-shot des sbire-casters ! J'ai compté 6 coups ! J'ai 20 lames ! You shot not pass ! Ah, c'est bon ! Je l'ai travaillé Irelia ! Et les Jiks, ils sont en train de se regrouper au mid ! Il faut dire qu'ils ont une duo lane qui est vénère ! Là où les Gambit ont envie que leurs Kogmo prennent un peu... Bah, tout simplement, montent au fur et à mesure de la game et prennent du farming ! Parce que là, il est un peu derrière Draven quand même ! Bon, ça devrait se rééquilibrer ! Surtout que Noir, il a fait une lame d'Avarice ! Il a fait le plus dur du boulot ! Il est arrivé vivant jusqu'à ce niveau-là ! Il a pris un kill, il a deux assists ! Lame d'Avarice, donc... Bah, il est bien le Kogmo ! Il est même au-dessus du Draven, je pense ! Joli Drake David Genius ! Très joli Drake David Genius ! Complètement né à la barbe ! En plus, honnêtement, l'Early Drake, c'est le Dada des Gambit ! Oh, ulti de la part de vie ! On a un ulti également de la part de Draven ! Beaucoup de dégâts qui se sont mis ! Oh, Xin ! Quelle temporisation de sa part ! Le taunt ! Le taunt ! Le taunt de Daïa ! Et Wicked qui a sauté dans le tas, qui se fait sauter ! Et là, il y a du chose à faire ! Oh, oh ! Il va peut-être tomber ! Il n'y a pas grand-chose ! Allez, Genja ! Alexich ! Alexich ! Le Pog de la part de Genja ! Genja qui va retrouver le cooldown ! Non, ça ne touchera pas ! Et Snoopy qui temporise un maximum ! Qui prend de lourds dégâts sous la tour ! Genja qui est chaud ! C'est dommage ! Attention, Froggen est là quand même ! Il a des spires à balancer ! Mais ils ont fait un Drake quand même, les Ginois ! Donc ils sont pas mal ! Ils sont pas mal ! Ils auraient pu prendre bien plus cher que ça, les Vigenius, en cette action ! Et finalement, un kill pour un Drake, c'est complètement rentable ! Et au niveau de la mid lane, l'arme de l'Aldest de chaque côté, rien de... Franchement, des stuff ultra classiques ! Le Bruta contre la grosse baguette, la Spire qui ne va pas passer ! Ah, on est enfin sur la mid lane ! Oui ! Et du coup, on a des gens qui farment, c'est vrai, ça farme au mid ! C'est... Allez hop ! Alexich qui balance un maximum de Pog à distance tellement fort ! Le Pog de Kha'Zix, c'est qu'il jump et qui a son habitude ! Alexich, vraiment, c'est un des seuls mids à ne jamais négliger l'Everest ! Même maintenant, même après le reward de la jungle ! C'est les Diamond ! Diamond n'a pas le droit à ses Vresses ! C'est la propriété d'Alexich ! Il y a marqué bif dessus ! Ouais, il y a marqué mon bif ! Bif d'Alex ! Sur le front des fantômes ! Et Shen, qui est toujours bien ! 60 creeps à 35 ! Ah ouais ! Il a fait de l'armure ! Regarde Diamond ! Regarde Diamond ! Regarde Diamond ! Regarde Diamond ! Il ne le lâche pas ! Shutdown Wicked ! Wicked qui doit détester Diamond ! Et qui... Ah, il l'a vu ! Il a dû le voir ! Il a dû s'avancer un tout petit peu trop... Diamond ! Et il s'est fait complètement spot ! Au bot ! Ben... Kogmo qui est un peu derrière ! Bon après, voilà, il a pris l'option... Ouais, mais honnêtement, il a l'âme d'avaris, un kill, une assiste en plus ! Moi je pense qu'il est même... J'ai tenté le build sur Ash ! Je max le pigeon avec... Moi je le fais ! Avec la lame d'avaris ! C'est vraiment sympa ! Ouais ! Ben si tu te fais pas défoncer en early, t'arrives à un niveau de stuff à 20 minutes de jeu qui est juste scandaleux ! Et ben le mec en face peut rien y faire ! Parce que t'as juste trop de gold ! Petit freeze ! T'as juste trop de gold ! T'as juste trop de gold ! Ça va revenir d'ici très bientôt ! Et le score ! 16,8 ! Car à 18,5 ! Avantage ! Toujours au Gambit ! Voilà, bon Georges qui va passer sur nous pendant que le stream se reprend ! Bien sûr, ce stream ne vient pas de chez nous ! On ne peut rien y faire ! On ne peut qu'attendre que ça passe ! Si vous venez de nous rejoindre ! On va refaire ça depuis le début ! Ah ben non ! On est revenus ! La qualité va... Va revenir également ! La qualité va revenir ! Oui, si vous n'étiez pas au courant ! Noah a quelques soucis à la gorge ! Ah ! Quelle horreur ! C'est venu de nulle part ! Genre ce matin, je suis toussé et je fais... Non ! Pourquoi aujourd'hui ? Ça arrive ! Pourquoi ce week-end ? Tu pourrais dire... Tout simplement... Alors la qualité qui est vraiment dégueu ! Mais bon ! Il est en train de... Voilà, il est en train de se recharger... Hop ! Hop, 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 hop ! Bon, bah... Georges, c'est parti ! Saut dans le temps, Georges ! Tu vas être le navigateur anti-lag ! Et saut dans le temps ! Bon, on n'aura pas le son jusqu'à ce qu'on est notre stream ! Mais pour l'instant, c'est mieux que rien ! Il y a un kill en plus ou pas ? Là, je crois qu'il y a un kill qui a été pris par les Viginus ! Ouais, j'ai l'impression ! Sur Darien ! Darien ! Darien ! Darien ! Darien ! Darien qui est mort ! Chopé par Froggen nous dit-on ! Ah ouais ! C'est vrai qu'il y a un kill ! Ah ouais ! Ok ! Et qui finit son... Rabadon ! Et Shen qui va partir sur sa capsuleur classique ! Shen qui est bien ! Irelia qui s'est bien fait deny dans cette game ! Qui n'a pas grand-chose ! Un phage ! En plus, le phage... Ben... Ben... Il coûte cher ! Tu dois mettre ton PEL, je pense, actuellement ! Pour... Si tu veux acheter un phage ! C'est super cher ! Dans les conditions de week-end actuelles, tu vois ! Il faut mettre beaucoup d'argent ! Mais ça me fait plaisir de voir qu'il part sur Trinité, la bonne vieille Trinité ! Euh... Oui, ben apparemment il y part ! Après peut-être Maillet-Gelay... Non ! Ça lui est arrivé ! Ça lui est arrivé hein ! Il avait... Il avait deux bulles, on va dire ! Maillet-Gelay, Ange-Gardien, Atma à la bonne vieille époque ! Et aussi le bull Trinité un peu plus offensif ! Je vois pas pourquoi ne pas faire la Trinité ! Qui coûte autant qu'avant, finalement ! Tu parles du temps sur le phage mais ça coûte autant qu'avant ! C'est deux options d'itemnisation différentes ! Oui bien sûr ! C'est pas le même but ! Alors attention ! Le Drake revient dans 10 secondes ! Les Gambit Gaming comme NES ! Le timer, ils ont leur Shen qui est en train de bien push au top ! C'est bien ce qu'il fait d'arriens ! Là ! Genja qui essaie de piquer Omid ! Attention il est un peu tout seul ! Et il y a vie en face ! C'est pas commode ! Tentative de spear ! De Froggen ! Froggen qui spear ! Alors attention ! Leiji qui sont en train de se regrouper sur le Drake ! Et le Drake qui est là par contre ! Ils sont au rendez-vous ! Shen à son ulti ! Il peut TP ! Il faut défendre ce Drake ! Pas deux de suite ! S'il vous plaît ! Messieurs les Gambit ! On a un ulti chien ! On a un ulti chien ! Sur Alexis ! Alexis qui rentre dans la main ! Il prend tellement cher ! Alexis qui se fait complètement boxer ! Par Snoopy ! Là le teamfight est assez indécis ! Mais les Gambit semblent prendre le dessus ! Wicked qui va tomber ! Wicked qui se fait défoncer ! Par l'énorme DPS derrière ! D'arrient ! Et c'est la chasse ! Ils vont pouvoir prendre ce Drake ! Alors autant il s'est fait incente Alexis ! Autant ils ont vraiment tout mis sur Alexis ! Et Snoopy va-t-il tenter ? Oh il va le tenter ! LOOOOOOOL ! LOOOOOOOL ! Barcelonisation ! Barcelonisation ! De Snoopy qui prend ce Drake ! Et qui se casse ! Comment il doit être dégoûté Diamond ! En plus c'est trop fluide ! Comment il doit être dégoûté Diamond ! Poc ! Je m'arrête une seconde devant le Drake ! Ciao ! Smite ! Salut ! Non franchement ! En plus Diamond est plus haut level ! Que Snoopy ! Mais pas qu'un peu ! Il a mis 3 niveaux ! 4 ! Enfin 4 ! C'est ce qu'il vient de passer niveau... Non c'était 9 et 8 ! Non c'était 8 ! Et... Excuse-moi je regarde Alexis ! 9 et 8 ! Excuse-moi ! C'était 9 et 8 ! Et ouais ! Là c'est un peu petite humiliation pour Diamond quand même ! Snoopy qui a... Le sang-froid ! Le sang-froid ! Honnêtement c'est bien joué ! Parce qu'il fallait... Euh... On a Skype ! Salut Todd ! On a Skype ! Je dis ça je dis rien hein ! Sur la minimap ! On est plutôt bien... Ah Todd Yon ! Viens de se connecter ! C'est... Ah c'est le Skype de BigB ! Merci BigB ! De... De sa tête BigB qui vient d'arriver... Enfin qui vient d'arriver... Qui est arrivé il y a quelques heures quand même en fait ! Ouais ! Tentative de Grab, de Edward... Ah c'est moche quand même pour les Gambitains ! Qui font des bons team fights ! Mais qui... Ils ont été empêchés de snowball par les EG ! C'est horrible ce qui vient de leur arriver ! C'est une tour qui va être dure à défendre ! En plus ça poke ! Ah ça touche comme mot ! Ah mais Diamond ! Prends-toi dans ce cas là ! Prends-toi plutôt que de la... Prends-toi ? Bah ouais ! Prends-toi là ! Ou... Prends-toi là... Voilà quoi ! C'est un peu la même ! Tout à fait ! Je suis pas sûr que ça se dise pas en plus ! Mais... En tout cas la tour du mid ! Qui est pas loin d'être prise ! Mais les EG qui se disent qu'ils ont pas envie de le risquer quand même ! Parce qu'en face ils ont vu qu'en team fights ça déconnait pas ! Et ils recollent un peu au score les Virginius ! Ils sont plus qu'ils sont plus qu'ils sont plus qu'il y a deux cas quand même ! Mais c'est pas évident de savoir qui est devant et qui ne l'est pas dans cette game ! Il y a personne qui est particulièrement mal à part Wicked ! Qui vraiment est mal ! Oh la différence de creep entre Darien et Wicked ! Allo ! Et en plus c'est moche pour Wicked ! Qui est obligé de rejoindre ses coéquipiers ! Et qui laisse Darien push en solo ! Venir avec l'ulti ! En plus c'est la cape solaire ! Donc il emmagasine les creeps ! Et regarde ! Regarde ! Ça farm ! Encore et encore ! Ça split push ! Ah ! Maillet gelé ! Après je sais pas ! Peut-être qu'il y a pas... Enfin... A voir ! Moi je sais que c'est une option qu'il aimait beaucoup ! Et honnêtement... Je sais pas si c'est sage de sa part tu vois de bulles d'épaisse maintenant ! Ah bah maintenant il est tellement au fond ! Donc je pense qu'il a encore le choix ! Il se fait dégommer en teamfight ! Pour l'instant Wicked il arrive et il meurt ! Il a encore le choix ! Donc autant partir Tanki je pense maintenant ! Je suis entièrement d'accord ! Et la tour au bot qui va être prise par Alexich ! De tour à une ! Au niveau des objectifs on a pas forcé la main non plus ! Non ! Les Gambines ils sont pas allés trop forts ! Ils ont juste méga campé la top lane ! Et ça a méga fait la différence ! Mais bon ! Ils ont pris pas mal de kills quand même ! Autour de ça ! 7 à 3 ! Et regarde ! Dariens ! Dariens ! Dariens ! Dariens ! Dariens ! Wicked qui tempo ! Oh il y a l'arrivée de Crépo ! Il le sait Wicked ! Il arrive à passer à travers ! Froggen qui... Oh le flash ! Et il a pas mis d'ulti ! Il y a pas mis d'ulti ! Ouais ! Parce qu'il y avait pas tant de renforts que ça derrière ! Il aurait pu mais ils avaient pas la vision sur tout ce qu'il y avait derrière ! Après il y avait le Thresh qui était pas si loin qui aurait pu me lancer une petite lanterne ! Ouais ouais ! C'était... C'était bon ! Il était parti quoi ! Ils ont cramé un flash c'est déjà bien ! Ils auront pas le droit à un flashtown de la part de Wicked sur Yellow Pit avec son Draven qui est sensible quand même ! Donc c'est une bonne opération ! Qui a une purge ! D'ailleurs ! Soulignons ! Ouais ouais ! Il a une purge bah... Vaut... Vaut mieux ! Vaut mieux ! Parce que Dariens va lui sauter dessus ! Et le wall d'Edward aussi on sait jamais ! Si Edward arrive à le grab et à le mettre dans son ulti c'est pas cool ! Pour Yellow Pit ! Et l'oracle qui a été pris chez Crépo ! Qui a essayé de récupérer le map contrôle ! Il serait temps de commencer à contrôler Nashor parce que là il y a quand même du DPS de part et d'autre ! Il y a beaucoup de DPS de part et d'autre Nashor ça peut tomber très très vite ! Dans tous les cas ! Attention ! Et messieurs Skype ! Messieurs il saurait... On va repasser sur l'autre string qui remarche bien comme ça on aura le son ! Du jeu ! Ce qui est appréciable ! Ah oui ! Ah ça revient énormément en arrière là quand même ! Euh... De toute façon on n'a pas le son il parait parce que le son du stream... Bah autant rester sur celui d'avant ! Autant rester sur celui d'avant alors ! Alors voilà on va rester deux secondes sur ce string ! J'espère que Skype soit dégagé par Georges ! J'espère qu'il y aura un décisif qui aura lieu ! Il y a deux équipes qui étaient en place mais qui n'avaient pas non plus l'air de vouloir faire des folies ! Et... Norhaven... Qui commence... Et on est repassés dans le futur c'est bon ! Ouais ! L'écart de creep n'a pas bougé ! La tour du mine n'est pas tombée ! Donc rien ne s'est passé pendant ces 30 petites secondes... Euh... De pause ! Va-t-on dire ! Et Shen qui continue à monopoliser Irelia au top hein ! Et qui a tellement d'avance que maintenant il peut... Il peut s'amuser hein ! Vraiment il monopolise complètement au week-end ! Il est en train de revenir ! Darien il va prendre par derrière les Eiji ! Les Eiji qui vont peut-être passer un seul quart d'heure ! Genja qui est bien positionné ! Qui est tranquille ! Darien ! Darien ! Darien ! Darien ! Il veut choper Froggen ! Il veut choper Froggen ! Il veut choper Froggen ! Et est-ce qu'il va y arriver ? Oui ! Il la chope ! Tous sur Froggen ! Mais c'est tous sur Froggen ! Froggen qui tombe ! On a un ulti de la part ! Du trash ! 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 Trash aspiré sur la top lane par Darien Wicked totalement en manque de creep et surtout mais pourquoi les EG quand ils ont vu que Darien n'était plus là pourquoi ils n'ont pas back à leur tour je veux dire elle est là leur première tour en plus ils se sont fait avoir comme des bleus l'équipe Evil Genius 6 et ils vont concéder ben ils vont concéder une troisième défaite on dirait c'est pas fini mais honnêtement là ça commence à devenir compliqué surtout que honnêtement la composition de l'Aid Game des Gambit Gaming est monstrueuse elle tient bien la route Xinkogmo Shen c'est très bon aussi Kha'Zix il n'y a pas de mauvais allez on utilise la lanterne pour se casser plus vite petit lanterne trick histoire de c'est compliqué Wicked qui n'est pas dans sa game je pense qu'il est bien vénère de cette game Wicked il s'est fait camper je crois qu'il avait fait la même à Alexich sur la première game la bonne vengeance ouais donc du coup double war l'Aidji qui normalement il n'y a pas ce genre de problème de communication chez l'Aidji regarde Arion qui est tellement tranquille il est temps de lui mettre des dégâts il s'en fout complètement il prend il rentre dans le buisson non ça a été pris par Kha'Zix le bleu et le Drake le Drake les Gambit Gaming non il n'y a pas de Drake il y a un Drake il y a un Drake ils ont essayé de ne pas le faire ils se disent peut-être que ça a déjà été fait mais du coup je crois qu'ils n'ont même pas de check ouais je ne suis pas sûr qu'ils l'aient check les Gambit attention Diamond 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 qui engage Diamond qui est comme assez tanky qui utilise son balayage incurvé tonne de la part de chien Crépo Crépo qui n'a pas grand chose pour ses escape et Crépo qui se fait complètement saucy pas de flash rien du tout ils gagnent les fights à 4 contre 5 les Gambit pas besoin du 5ème le 5ème on le laisse push le Drake qui va être fait la spirale de Nidalee qui ne passera pas et regarde Alexich qui split push qui split push peu à peu aller de nouveau la spirale de Nidalee qui touche cette fois-ci ouais alors bon Blinded Frogun est bonne mais pas au niveau de son Twisted Fate par exemple bah disons je ne sais pas si elle n'est pas au niveau mais il arrive moins à impacter sur la game qu'avec d'autres champions donc ouais bon je suis d'accord mais bon c'est pas vraiment sa faute cette game on va dire non plus je veux dire c'est pas comme s'il avait fait un mauvais laning qu'il avait un remarque au farming il se fait complètement déboîté et deux tours coup sur coup pris par les Gambit sur la ligne il était ok sur la ligne c'était ok ouais et le dragon et là on a les 10 cagoles 11 cagoles d'écart 26 minutes de jeu ah 26 minutes c'est une énorme déculottée les Gambit quand ils étaient sous le tag Moscow 5 ont déjà perdu contre les EG quand ils étaient sous le tag ouais il n'y a pas la même compo pour contre mais ouais là c'est pas la même il n'y a pas Nivia il n'y a pas Omaoka il n'y a pas Chen et les Gambit peuvent vraiment engager avec cette composition là donc c'est clair et net que ce ne sera pas la même et à mon avis les EG vont devoir s'incliner écoute bah Crépo Domoy Domoy Crépo Domoy ah sur ce coup là non mais le ton qui était gentil c'était histoire de pimenter le truc un peu tranquille ça se voit il l'a dit avec le sourire pas avec la tête de Bad Boy Snoopy le face shake de toute façon Crépo n'a pas une tête de Bad Boy donc ça complique Snoopy qui se fait massacrer le bon face shake et brr 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 Genja qui n'a qu'à se baisser pour recueillir le kill et Alexis je dis chaud ils sont à 3 à 3v4 les Gambit ils s'en foutent par contre Alexis il fait le fou il se fait engage par Weekend il va essayer de revenir pour que Shane puisse arriver et le hook chaud Weekend Weekend qui se fait défoncer avec un prix d'ulti Genja qui se fait plaisir qui frappe sur tout ce qui passe et la tour qui va tomber Weekend Jumperland totalement sectionné en deux totalement sectionné en deux Draven qu'est-ce que c'est dur pour les EG qui se sont faits outplay de 1 à Z et ce camping noir sur la top lane qui a tellement pesé qui a tellement pesé sur la game ah ils ont bien joué les Gambit ils avaient bien calculé leur coup ils avaient bien calculé leur coup Weekend qui s'est dit je vais revenir à mes premiers amours ça ne les fend pas ça ne les fend pas ils abandonnent ils abandonnent ils ne défendent plus les EG savent très bien que c'est perdu et l'équipe russe des Gambit Gaming prend sa revanche par rapport au premier match et c'est le Nexus qui tombe alors il nous remonte un replay non c'est l'autre stream c'est l'autre stream on revoit la fin de la game grâce à Georges c'est bien ça et Toilky qui a fait sa petite apparition on peut se remettre la fin et voilà bon après il n'y a pas de map control mais Snoopy qui ne devrait pas passer par là il devrait faire il aurait dû longer son mur près de sa base et après il n'y a pas grand chose à dire Alexis qui joue avec les limites de la mort qui ne meurt pas et Wicked qui s'est retrouvé tellement en mode oh attends tiens reviens 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 ici hop taunt ulti tu ne peux pas partir il s'est éclaté contre la barrière il s'est cassé la gueule contre la vitre il a voulu ouvrir le mur avec son front et pas le front avec son mur écoute superbe game des Gambit qui nous montrent qui peuvent taper qui peuvent mettre un coup de pied au cul au IG quand ils se bougent et quand eux-mêmes ils se mettent un coup de pied au cul j'ai envie de dire parce que là franchement ils ont bien joué ils n'ont pas laissé grand chose passer et surtout ils avaient une strade vraiment démolir Wicked démolir Wicked complètement réussi et ça l'aurait complètement réussi ici